Bonjour, ça va ? Je cherche du travail, je suis présentateur télé et il me faut un emploi. Alors, là, j'ai rien qui correspond vraiment à votre recherche. Par contre, j'ai un emploi de cuisinier dans un resto, si ça vous dit. Écoutez, j'ai fait des études audiovisuelles, tout ça, donc plutôt dans la télé si possible. Non, ça ne va pas être possible. Je fais comment alors ? Vous traversez la rue, monsieur, comme tout le monde. Ok, bon, j'y vais. Et attention de ne pas vous faire écraser quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de Viano. Au sommaire d'aujourd'hui, l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi est-elle une chimère inaccessible ? Nous posons la question à nos invités qui œuvrent pour faire de ce casse-tête une réalité. Et puis, Dacui et Daltro, le programme court qui nous fait découvrir la diaspora, ces corses expatriées dans le monde entier, nous racontent leur histoire. Et aujourd'hui, nous irons du côté du Nouveau Mexique. On va vous faire voyager un petit peu. Et puis, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, bien sûr, avec le hashtag Vianove ou sur Facebook. Vous allez voir, il y a un petit post hyper sympa. Et vous pouvez nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons pendant le débat. Et comme chaque jour, nous commençons par la revue de presse. Et puis aujourd'hui, c'est toujours Caroline qui s'y colle. Bonjour, Caroline. Bonjour. On ne se quitte plus. Non, mais vous avez détrôné la reine de l'info. Non, non, non. Moi, je trouve. On l'attend avec impatience. Marie-Jo revient. Bon, alors, un mot aujourd'hui pour résumer votre revue de presse. Mobilisation. Effectivement, Florian, quand certains disent que les chiffres ne comptent pas, eh bien, ils mentent. Aujourd'hui, ce mardi 9 octobre, c'est la journée de mobilisation contre la politique sociale du gouvernement. Et l'humanité en fait logiquement sa une avec Philippe Martinez qu'on voit là. Très remonté, mais ça, c'est normal, c'est son boulot. Le secrétaire général de la CGT en appelle à fédérer les colères. Alors, plusieurs syndicats professionnels, étudiants ou encore retraités participeront au mouvement de grève d'aujourd'hui. Seront-ils aussi nombreux qu'espérés ou que souhaités ? Réponse demain pour le comptage des manifestants. Alors, autre mobilisation, autre mœurs, Caroline, avec Libération, la manif pour tous et la PMA. Oui, alors, ça commence presque comme une mauvaise fable ou une mauvaise blague. Libération s'interroge sur la capacité à mobiliser de la part, et je cite entre guillemets, des réacs, après l'avis favorable donné par le comité d'éthique d'ouvrir la procréation médicalement assistée, donc la fameuse PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Alors, cinq ans après le mariage pour tous, les troupes des anti-PMA sauront-elles se faire entendre ? Le Quotidien rappelle qu'en 2014, déjà, les conservateurs avaient fait reculer le gouvernement Valls sur ce point. Emmanuel Valls, qui depuis a posé ses valises du côté de Barcelone, qui a dit que l'Europe politique n'existait pas. À peu près tout le monde, du moins jusqu'à présent. Alors, promis, on reparlera de Emmanuel Valls et de ses ambitions barcelonaises, mais je vais vous parler d'une autre candidate, Marine Le Pen, qui était à Rome, aux côtés du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Alors, on les voit, là, ils font la une de la République. Alors, le leader d'extrême droite et la patronne du Rassemblement national ont lancé leur campagne pour les européennes, fustigeant au passage la politique de Bruxelles. Alors, Marine Le Pen n'entend pas s'arrêter là. Elle compte mobiliser ses alliés à travers tout le vieux continent, un peu à l'image, d'ailleurs, du directeur, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Steve Bannon, on le voit, qui lui aussi sillonne les pays européens pour fédérer les populistes, nationalistes et partis d'extrême droite dans sa fondation The Movement. Alors, voilà, beau programme, si on peut dire. Toujours en vue des élections européennes. Une initiative qui peine, malgré toi, à convaincre les différents leaders. Allez, une dernière mobilisation pour la route ? Oui, et tant qu'à faire, on revient en Corse. On revient en Corse. Voilà. Où on a frôlé, quand même, la catastrophe écologique. C'est Corse ce matin qui revient sur les opérations de dépollution au large du Cap, où deux navires sont entrés en collision, c'était dimanche. Les autorités françaises et italiennes ont engagé les actions de pompage du fioul déversé en mer, en présence du ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Un bel exemple de coopération et de solidarité. Alors, peut-être cela inspirera-t-il les rappeurs Booba et Carice, dont vous avez longuement parlé en première partie. Voilà. À faire à suivre. Attention qu'ils n'en fassent pas une chanson, quand même. Pourquoi pas, oui. Allez, revenez vers moi, Caroline. Vous me manquez trop, là. Ce n'est pas possible. Je sais, je fais souvent cet effet. Allez, venez, venez. Allez, on retrouve le programme court de Viano. D'Aqui et d'Altro, on part du côté du Nouveau-Mexique. On retrouve un certain France. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui m'a amené à Mexico City, c'est l'amour, on va dire. J'ai rencontré ma copine ici. C'est la quatrième année que je suis là. Je suis professeur des écoles au lycée franco-mexicain. En Mexico même, il y a 23 millions d'habitants. Si je compare à Hulouros, 22 500, à Ajaccio, 60 000, ça fait un super chaud, c'est sûr. Et la ville en elle-même, je crois qu'elle fait dans les 50 kilomètres de long. C'est l'heure du petit-déjeuner, oui, il y a beaucoup de monde. C'est une spécialité locale qui s'appelle le Chilaquiles. Ce sont donc des chiffres de maïs avec une sauce verte, un peu piquante, mais très bonne. Ils adorent les Français, en plus, comme tu vois. En Corse aussi, ils viennent bien aussi, même s'ils ne savent pas toujours où c'est. Tout ce qu'ils savent, c'est Napoléon. Et Alizé, pardon, j'oublie Alizé. Alizé, c'est une star. C'est incroyable. C'est un beau pays, mais qui a des problèmes d'insécurité grandissants, qui pérennent, même des rêves, malheureusement. Ici, l'enlèvement, c'est un sport national, malheureusement. Ma copine, pour l'instant, si vous voulez, elle-même, elle me dit, j'emmène mon petit au parc. Elle me dit, il faut faire attention parce qu'il surveille. Et si c'est habitué, ils peuvent enlever ton enfant. Revenir en Corse ou en France, non, pas pour l'instant. On aurait plutôt des projets où, déjà, on va déménager d'ici un an pour se rapprocher du lieu de travail de ma copine. À cause du tremblement de terre, il y a eu pas mal de dégâts dans notre quartier. Donc, on préférerait être dans un quartier qui est plus sûr, à ce niveau-là. La culture, on me manque toujours. Les chants, par exemple, j'écoute beaucoup de musique de Corse ici. À mes élèves, je leur prends le quadrille. On chante une chanson Corse pour Noël. J'aimais un peu de culture Corse. Un petit peu, c'est pas énorme. Enfin, à l'autre bout du monde, c'est déjà pas mal. J'oublie pas la Corse et les Corses, loin de là. Ça fait rêver, ça donne envie. Ah oui, hein. Allez, il est midi 33, c'est l'heure du débat de Viannau. Installez-vous, messieurs. Alors, offres et demandes d'emploi finiront-elles par se trouver ou suffira-t-il de traverser la rue ? Parce qu'après tout, peu importe l'emploi pourvu qu'on ait un salaire. Pour en parler, nous accueillons Pierre Pelladan, directeur du Pôle emploi Corse, Philippe Désiré, directeur du CFA et le chef d'entreprise François-Xavier Ripoll. Bonjour, bienvenue, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, quelques chiffres pour commencer, on adore ça. Pour se faire une idée du marché de l'emploi en Corse. Au deuxième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit en moyenne en Corse à 22 240 personnes. Un nombre en baisse de 2,6% sur le trimestre et de 0,9% sur un an. C'est un peu moins dynamique au niveau national, mais tout de même, la baisse est là. Dans le même temps, le nombre de projets de recrutement, et ce ne sont pas des offres, attention, c'est des projets de recrutement en région, est fixé en 2018 à 21 823 postes. Alors, messieurs, si on regarde uniquement les chiffres, le taux de chômage devrait être bien moindre que ce qu'il n'est aujourd'hui. Pierre Pelladan, qu'est-ce que ne disent pas ces chiffres et quelle réalité cache-t-il ? Les chiffres montrent qu'en définitive, ce n'est pas si simple que ça, de rapprocher l'offre de la demande. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des offres, il y a de la demande, mais elles ne correspondent pas. Et aujourd'hui, notre travail, c'est de trouver les solutions pour faire découvrir, aimer un certain nombre de métiers qui sont en souffrance en termes de recrutement à des demandeurs d'emploi qui ne connaissent, voire même pas ces métiers. – Par exemple, on a des métiers, il y a dans l'hôtellerie-restauration, bien entendu. Alors là, on ne va pas dire qu'on ne les connaît pas, dans le sens où on n'en veut pas, ou peut-être qu'on n'en veut pas parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça représente. Donc, il y a un travail à faire, non pas uniquement de Pôle emploi, mais Pôle emploi doit participer, mais de la profession, c'est également vrai dans le BTP, c'est que la profession doit à un moment donné valoriser ses métiers pour que, justement, on fasse aimer ou découvrir un certain nombre de personnes – on parle souvent des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes qui sont donc au chômage, mais qui devraient découvrir ces métiers-là pour peut-être en faire, je veux dire… – Éventuellement, on les rend peut-être moins pénibles. – Alors là, c'est un autre sujet. – Au niveau des horaires, oui, mais comme vous disiez que c'est à eux aussi de modifier ça. – C'est pour ça, c'est un mix de la profession. Rapprocher l'offre de la demande, c'est à un moment donné dire, pour tel type d'activité, c'est tel type de salaire, c'est telle complexité. C'est aussi un certain plaisir, entre guillemets, de pouvoir réaliser ce job ou un autre, mais il faut arriver à faire découvrir à ces personnes-là quels sont les métiers pour lesquels il y a des recrutements possibles. – Philippe Désiré, ça passe évidemment aussi par la formation. – Effectivement, et dans ce cadre-là, on va promouvoir effectivement et on va essayer de rapprocher l'offre de la demande, parce qu'on dispose aujourd'hui de beaucoup d'offres de contrats d'apprentissage et d'offres de formation qui découlent naturellement vers l'emploi. Et en fait, quand on est dans de la formation et qu'on travaille sur de l'alternance, un chef d'entreprise ne recrute pas uniquement pour former, mais il recrute pour former ses futurs collaborateurs. Et aujourd'hui, il y a une désespérance du secteur de l'artisanat, que je connais plus particulièrement, de pouvoir recruter localement et de pouvoir recruter des jeunes qui vont s'inscrire dans des projets d'entreprise. – François-Xavier Ripolle, vous êtes désespéré ? – Un peu, un peu, parce que… Non, il y a de grands projets, mais moi je pense que c'est au niveau des écoles, surtout des collèges, je pense que les professeurs ne font pas assez d'informations aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent travailler, bon, peut-être les parents freinent aussi un peu, mais quand on a un outil comme le CFA, aujourd'hui, moi, ma carrosserie est composée 100% de jeunes qui sortent du CFA. Et moi, moi aujourd'hui, je suis patron, je sors du CFA. J'avais un monsieur désiré comme responsable, et j'avais en plus l'atelier en face de l'école, alors vous ne pouvez pas trop m'échapper. – Non, mais voilà, quand on propose toujours des bacs pro, bacs ventes, mais quand même l'artisanat en Allemagne, je crois que c'est le premier, il est numéro un, l'artisanat en Allemagne, aujourd'hui, et en France, ou même en Corse. Je ne comprends pas pourquoi on n'y arrive pas. Je pense que c'est un grand manque d'informations des professeurs dans les collèges, justement, pour inciter aux élèves à sortir un peu de ces bacs comptables, de ces choses-là. Et justement, les rabattent vers le CFA, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui peuvent s'épanouir. Moi, je suis heureux d'aller le matin chez moi, dans mon entreprise, je me régale. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui peuvent découvrir des métiers comme peintre, comme électricien, des métiers passionnants, menuisier, carrossier, mécanicien, il y a pas mal de choses à faire. – Et aujourd'hui, on manque de pragmatisme, selon vous, dans les choix, les orientations de carrière ou de cursus ? – C'est ce que disait monsieur, à un moment donné, il faut qu'on présente, et il faut dire la vérité. Aujourd'hui, si on parle de notre région, quelles sont les offres d'emploi qui sont proposées par les employeurs ? Et il faut être réaliste, voilà les offres proposées. Je donne un ordre d'idée sur l'hôtellerie-restauration. Vous avez, je vais pas donner de grands chiffres, mais deux chiffres, ou deux valeurs. Vous avez deux fois plus d'offres d'emploi qui sont déposées que de demandeurs d'emploi qui recherchent dans ces métiers-là. Vous avez vite compris, il en manque la moitié. Pour autant, il y a toujours des demandeurs d'emploi. À ces demandeurs d'emploi, que faut-il faire pour leur faire découvrir ces offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites ? – Alors, c'est peut-être pas forcément le fait de leur faire découvrir, c'est que l'offre d'emploi, quand elle est dans le secteur du tourisme, en tout cas de l'hôtellerie-restauration, elle est souvent saisonnière, elle est souvent précaire. Donc, c'est peut-être que les demandeurs d'emploi souhaitent un petit peu de stabilité à un moment. – Oui, sauf que la réalité, quand même, j'entends ce que vous dites, mais avoir un emploi saisonnier, c'est mieux que de rien avoir. C'est moins bien qu'un CDI, on est d'accord. Sauf que nous sommes dans une région très saisonnière, et je vais vous dire très honnêtement, il y a un certain nombre de demandeurs d'emploi saisonniers, qui sont une partie de leur année en activité, une partie au chômage, qui ne demandent pas mieux. Elle n'est pas subie, elle est choisie. – Philippe Désiré, combien de vos formations, ou les formations en général, sont liées ou reliées au secteur du tourisme ? – Vous allez me dire toutes. – Pas du tout, pas du tout. – On travaille sur le secteur de l'artisanat, comme le disait François-Xavier, ça va de la mécanique, en passant par la coiffure, l'esthétique, le bâtiment, et on a beaucoup de ces métiers-là qui aujourd'hui recherchent des salariés, et recherchent des apprentis, et donc on n'est pas impacté par la saisonnalité, et pourtant, on est à la recherche de jeunes, on est à la recherche de demandeurs d'emploi, pour intégrer ces filières-là. Effectivement, on travaille aussi sur de la restauration, mais quand on travaille sur du contrat d'apprentissage, on ne travaille pas sur de la saisonnalité, on travaille avec des entreprises qui sont ouvertes à l'année, dans des restaurants qui sont ouverts à l'année, sur Ajaccio, sur Portovesque, sur Propriate, et aujourd'hui, le constat, il est assez compliqué à faire, parce qu'on a ces offres-là, qui sont des offres à l'année, qui sont des emplois pérennes, et qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Je vais vous donner deux petits chiffres, moi aussi, sur Portovesque, par exemple, l'an dernier, et 44 jeunes sont sortis du CFA diplômés. 42 ont signé un CDI. Ça veut dire que là, on a vraiment répondu à de la demande, et quand on forme sur des territoires, dans des entreprises du territoire qui sont ouvertes à l'année, on a du boulot. Aujourd'hui, le constat n'est pas seulement Ajaccio, le constat, il est, pour ce qui me concerne, départemental. Bien sûr. Qui décide des formations dispensées chez vous ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les filières ? Est-ce que ce sont les professionnels qui disent, voilà, on va avoir un terme ? Comme vous voyez, on essaye de travailler avec la profession. On essaye de travailler avec la profession de l'automobile. On essaye de développer, de favoriser le contact et le rapprochement entreprise-formation. On essaye de faire en sorte d'eux. Par exemple, on a une rentrée, là, qui va se faire la semaine prochaine. On va changer le format. On ne va pas faire une rentrée scolaire. Ce sont des anciens apprentis, des artisans, des chefs d'entreprise qui vont venir expliquer aux apprentis pourquoi ils ont besoin d'eux. On essaye de faire en sorte de... De sensibiliser d'une manière... De sensibiliser tout le monde en disant... Effectivement, François-Xavier dit, je suis désespéré. Il n'a pas tort, mais il se dit, aujourd'hui, j'ai besoin et je ne trouve personne. Comment c'est possible ? Et franchement, on n'est pas au bain chez François-Xavier. Et pour revenir un peu sur la pénibilité, aujourd'hui, il y a plein de métiers qui ont avancé sur la pénibilité. Le bâtiment, par exemple, les charges apportées sont différentes. Le conditionnement des sacs de ciment n'est plus le même pour que ça soit de moins en moins pénible. Par contre, quand on est maçon, il faut qu'on construise un mur. Oui, forcément. Pierre Pélade, comment s'inscrit le pôle emploi dans le dispositif de formation, d'orientation et même de concertation ? Le pôle emploi a deux rôles. D'un côté, il est financeur puisqu'il achète de la formation, mais il est surtout prescripteur puisqu'on prescrit les formations que le pôle emploi a achetées, mais surtout les formations que la collectivité de Corse a achetées pour l'année à venir. Et donc, nous travaillons, bien entendu, à partir d'un diagnostic qui a été fait en amont. Les financeurs travaillent à partir de ce diagnostic, identifient les besoins des socioprofessionnels. Bien entendu, il y a aussi une partie de formations qui sont achetées sur des compétences de base, bien entendu, parce qu'on ne peut pas être simplement uniquement dans l'expertise ou la professionnalisation. Et ensuite, le pôle emploi doit s'occuper de prescrire ces formations à l'ensemble des demandeurs d'emploi, bien entendu, au regard des offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites et des projets de chaque demandeur d'emploi. Comment on anticipe les besoins dans ces cas-là ? L'anticipation des besoins, c'est un travail de proximité avec, comme je le disais, les différentes branches professionnelles. Un diagnostic qui est fait... Alors, l'objectif, c'est de ne pas faire 36 diagnostics et que chacun ne fasse pas son diagnostic dans son coin. L'important, c'est d'en avoir un seul et que tout le monde converge vers ce diagnostic-là, donc qui est fait d'abord par la collectivité de Corse, bien entendu avec différents, j'allais dire, acteurs, et ensuite, le financement de ces formations et la mise à disposition de ces formations au moment le plus adéquat pour satisfaire, je veux dire, le besoin. François-Xavier Ripolle, quel profil recherchez-vous en ce moment ? Dans l'automobile, on cherche des peintres et des carrossiers. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on en a discuté avec Philippe, aujourd'hui, on se retrouve avec deux personnes. C'est-à-dire que, vous rendez compte, je pense que sur la Corse du Sud, on a à peu près 72 carrossiers, carrossiers peintres. Imaginez-vous, deux personnes en formation au CFA. Ce n'est pas possible. Oui, les besoins ne seront pas complets. Exactement. On a tous besoin de ces jeunes. Après, bien sûr, il faut prendre du temps. On les forme, nous aussi. Il faut une semaine au CFA et trois semaines en entreprise. Il faut passer du temps, il faut être derrière eux, il faut leur apprendre le métier. Mais ça passe par là. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient à l'école. Il y a des professeurs qui leur ont dit, nous, on fait la même chose. Mais voilà, il faut travailler dessus. Il faut travailler justement pour les orienter dans des branches comme la mienne ou d'autres branches, parce qu'il n'y a pas que la mienne. Mais je pense que c'est un peu partout pareil. On a un manque de jeunes en formation dans tous les domaines. C'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on fait cette opération demain. On va réunir des chefs d'entreprise, puisqu'ils seront là, comme François-Xavier et bien d'autres. On va réunir aussi Pôle emploi qui va venir nous aider sur l'information, mais aussi sur le conseil, parce qu'il y a des jeunes et moins jeunes qui peuvent venir et qui n'ont pas forcément une idée. Donc, ils seront et conseillés et épaulés et on pourra faire des petites démonstrations et on pourra les accueillir encore après pour finaliser véritablement un projet. Et on travaillera autant le projet que la mise à l'emploi. Donc, on essaye de rapprocher tout ça aujourd'hui. Pôle emploi prend en charge les formations ? Bien sûr. Entièrement, totalement ? Oui. Après, bien entendu, c'est au regard des besoins. Je veux dire, si une personne se présente et veut se faire financer une formation pour laquelle il n'y a pas de débouché, on ne sera pas favorable. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas à la base du métier. Tout à fait. Enfin, s'il y a un autre métier à la base. Exactement. Oui, nous sommes complètement dans le cadre de l'accompagnement, de la reconversion, dans le cadre du CEP. Et bien entendu, nous orientons des personnes carrément sur de nouveaux métiers. Au contraire, c'est favorable de dire que je cherchais dans telle branche. Il n'y a pas de débouché. Je suis prêt à me remettre en question. C'est là qu'il faut accompagner ces personnes. D'accord. Pierre Pelladon, on parlait il y a quelques instants d'anticipation. Vendredi, la collectivité de Corse organise une table ronde avec différents intervenants sur les métiers du futur et comment les métiers du futur évolueront en Corse. Est-ce qu'on n'est pas dans le système actuel forcément en retard d'une guerre, toujours ? Non, parce que je crois qu'il y a deux volets. Il y a le sujet anticipation. On est bien obligé de préparer les métiers de 10, 15, 20 ans. Et c'est le devoir du politique. Et il y a aussi le sujet de la réalité du moment. Les métiers en tension et les offres d'emploi non satisfaites. Donc, il ne faut pas que traiter l'un et pas l'autre. Il faut traiter les deux en même temps. Il faut trouver le bon équilibre entre ces deux situations. Philippe, désirez-vous comment vous appréhendez ces nouveaux métiers ou les métiers de l'innovation ? Je vais un peu rebondir sur ce que l'a dit M. Pelladon. On est en train de travailler sur les deux. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur le quotidien. On forme au quotidien, mais on forme aussi aux techniques de demain. Et aujourd'hui, quand vous formez un carrossier, vous le formez pour les métiers d'aujourd'hui. Mais on travaille aussi sur les véhicules de demain, sur la mobilité de demain, sur l'électricité, le véhicule électrique. On est en train de l'intégrer. On est en train d'intégrer les techniques vertes dans les métiers de la plomberie. Voilà. On est en train de travailler là-dessus. Et on évolue avec les besoins de demain. Mais on traite aussi les besoins d'aujourd'hui. Parce que quand vous avez besoin d'un peintre ou d'un carrossier, vous le formez avec des techniques qui sont là aujourd'hui. Mais vous le formez aussi dans l'espoir de dire qu'il va continuer à se former tout au long de sa vie. Parce qu'on peut en reparler. Et puis on peut... C'est un sujet qui est prégnant aujourd'hui. C'est qu'est-ce que sera la formation demain ? On est en train d'avoir une nouvelle loi qui arrive. Et forcément, nous, en tant que centre de formation, on est obligé d'être à l'écoute de cette loi. Mais à l'écoute aussi du quotidien et des besoins de nos ressortissants et de nos partenaires que sont les artisans et les institutionnels. On est au confluent de tout ça. Justement, est-ce qu'on ne va pas arriver à une formation à deux vitesses ? Je m'explique. Les filières ou les secteurs qui seront riches et bien dotés vont pouvoir former tout un tas de candidats et de futurs salariés. Alors que les filières plus confidentielles ou qui relèvent du savoir-faire ou de la tradition, finalement, s'évanouiront un petit peu comme ça dans la nature ? Déjà, moi, je pense qu'avec le CFA, on a un outil de travail exceptionnel. Il est tout neuf. On a... C'est vrai. Ah oui, oui. Il y a des moyens modernes à disposition. Tout à fait. On a installé aujourd'hui... On a installé aujourd'hui un centre de formation dédié aux énergies renouvelables qui n'a rien à envier à n'importe quel centre qui se trouve en France. Je veux dire, aujourd'hui, on est capable de former à la géothermie. Voilà. On est capable de former sur l'ensemble des techniques liées à la biomasse. Voilà. On travaille sur tout ça. On a des formateurs qui sont formés au quotidien, qui connaissent quand même des techniques. Parce que quand on est chauffagiste-plombier, on sait de quoi on parle, mais on se forme aux techniques de demain. Donc, en tant que directeur d'un CFA ou en tant que directeur d'un centre de formation, on est tenu de faire évoluer nos formateurs vers des techniques nouvelles et des compétences nouvelles. Donc, on ne va pas laisser tomber les compétences anciennes. Ça, c'est hors de question. On est en train de mettre en place, par exemple, une formation sur la taille de pierre. Vous voyez ? Parce qu'on a des... Donc, on ne laisse pas tomber tout ça, mais on forme quand même aux techniques de demain parce qu'on est en train de former sur de la domotique, sur le véhicule électrique. Voilà. On est au confluent de tout ça. C'est un savant mélange. Pierre Pelladant, une dernière information avant de conclure. Pôle emploi organise jusqu'au 13 octobre des journées portes ouvertes dans les maisons de services au public. Alors, on peut réaliser, si vous pouvez nous expliquer en quelques mots, cette opération ? Alors, on participe. On n'organise pas. On n'est pas le principal organisateur, mais on participe puisque nous sommes naturellement, depuis le début, donc, participants des maisons de services au public. Alors, pourquoi Pôle emploi et donc, dans ces maisons de services au public ? C'est tout simplement pour qu'un demandeur d'emploi qui est éloigné d'une agglomération, qui n'a pas Internet chez lui, puisse venir dans une maison de services au public pour pouvoir bénéficier des services de Pôle emploi, des services numériques d'une part, et du renseignement éventuellement dont il a besoin à partir de la personne qui anime la maison de services au public. Merci beaucoup. On conclut ? Oui, messieurs, il nous reste peu de temps. Une petite minute pour conclure. Pierre, Philippe, vous avez 30 secondes chacun pour répondre à cette question. L'adéquation offre et demande d'emploi est-elle mission impossible ? Pierre ? Non, elle n'est pas mission impossible et je pense que je milite beaucoup par rapport à ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant sur la création d'une cité des métiers et l'idée serait de faire découvrir des métiers, pas de futurs, mais des métiers existants à un certain nombre de personnes, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des demandeurs d'emploi, pour justement leur faire connaître l'intérêt de ce métier et pour pouvoir les accompagner vers ces métiers-là. Philippe ? Écoutez, si c'était mission possible, on ne serait pas là et on ne travaillerait pas au métier auquel on croit. Non, non, je pense que, comme M. Pelladant, comme François Zavier essaie de dire aujourd'hui, il faut donner la bonne information au bon moment et vraiment présenter tout ça pour que le choix soit un véritable choix et pas quelque chose de suivi. Merci, messieurs, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci, François Zavier. Nous, on se retrouve dans quelques instants sur Viesté pour cette troisième et dernière partie d'émission. On va parler culture avec du cinéma, de la littérature, de la musique, plein de choses avec le trio infernal de Viesté. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada